Musique Imaginez qu'en plein vernissage de votre expo photo, votre artiste préféré vienne chanter rien que pour vous. J'ai le cœur qui va me sortir de la poitrine. Imaginez que vous fêtiez vos 10 ans de mariage, que vous regardiez la télévision avec des amis, que vous dîniez en famille ou que vous passiez la soirée à la patinoire et que votre star favorite vienne chanter pour vous par surprise. Lara Fabian, Roque Voisine, Laurie, Enrico Macias et Patricia Cass ont joué le jeu pour surprendre leurs admirateurs. Il ne faudra pas faire un bruit. Puis c'est sage comme une image. Pour garder le secret, certains ont dû se cacher, d'autres ont même menti. Moi, je m'appelle Stéphane. Tous ont dû éviter de se laisser gagner par le stress. Si je te dis que j'ai mal au ventre, c'est normal ? Tout ceci dans un seul but, créer la plus grosse surprise chez leurs admirateurs. Je te le revrai, quoi ! Bonsoir à tous ! Bonsoir ! Merci, mille fois. Merci de votre accueil. Nous sommes très heureux de vous recevoir à l'Olympia pour cette nouvelle édition d'Ostar à domicile. Les complices sont juste derrière moi. Les artistes et les joyeux surpris sont aux coulisses. Tous ensemble, ce soir, nous reviendrons sur des rencontres uniques, tout en charme et en fraîcheur. Les belles émotions, ce soir, ont la parole. Et pour ouvrir le bal, je vous demande d'accueillir notre première invitée et complice, elle aussi. Voici Lara Fabian. Bonsoir ! Bonsoir à tous ! Ça va bien ! Bonsoir ! Bonsoir Lara ! Bonsoir ! Et alors, ça va bien ! Merci ! Alors ! Quelle accueille ! Comment t'allez-vous ? Ça va, Hugo ? Très bien, je suis très heureuse d'être là. Eh bien, on est ravis également de vous recevoir sur la scène de l'Olympia. Alors, avant de parler et de découvrir cette fameuse rencontre avec un jeune homme qui s'appelle Raphaël, dites-nous en quelques mots ce que vous retenez de cette surprise. Certainement un des moments les plus profondément touchants de ma vie, parce qu'il y avait énormément d'imprévus. Et l'imprévu est peut-être l'ingrédient le plus important pour que la magie existe. Plein de choses, plein de petits détails qui se sont passés aussi, des petites anicroches, toutes petites, mais qui ont fait qu'il y a eu un vrai stress, donc un vrai regain d'énergie lorsque le stress s'est passé. Alors, justement, on va voir ça dans quelques instants. Lara, vous avez donc rencontré Raphaël. Il a 20 ans, il est étudiant, il vit avec sa maman, Brigitte, à la Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, Raphaël a deux passions, la photographie et vous, Lara Fabian. Eh oui, et ce sont sa maman et sa belle-mère, la nouvelle épouse de son papa, Michel, qui ont tenu à le surprendre. Ces deux mamans ont une passion commune, Raphaël, le fils tant aimé, qu'elle nous présente tout de suite en images. L'équipe de stars à domicile a retrouvé Brigitte et Michel, nos complices, à la Ciotat. Brigitte, la brune, c'est la maman de Raphaël et la rousse, Michel, sa belle-mère. Oui, il est beau. C'est un passionné. Quand il aime quelque chose, c'est à fond. Il aime deux choses. Je ne parlerai pas de sa famille, mais il y a la photo et Lara. Avant de sortir avec une fille, il lui demande si elle aime Lara. Si elle n'aime pas Lara, hop, deux côtés. Donc j'ai mis de la Raphaël en de partout. Je lui ai acheté un caleçon et puis je fais imprimer Lara Fabian. Il est heureux, c'est formidable. Si Lara Fabian est omniprésente chez Raphaël, lui-même est convaincu d'occuper une petite place dans la vie de la chanteuse. Voilà. Raphaël est persuadé qu'il est là. Sans aucun doute, c'est mon fils. Voilà, et ça, ça le caractérise. Il a 20 ans, mais bon, il est plein de rêves dans sa tête. Il est très spontané, heureux de vivre, bien dans sa peau. Et je dois dire que bon, moi, je suis très, très fière de mon fils parce qu'il croit que tout peut lui arriver. Et là, vraiment, je crois qu'on va le surprendre, Michel et moi, dimanche, avec cette merveilleuse surprise. Dimanche, dans ce domaine perdu au milieu des vignes, Raphaël recevra sa famille et ses amis pour le vernissage d'une exposition de ses photos. C'est ici qu'aura lieu la surprise. Je vais vous montrer exactement où ça va se passer. Alors, c'est l'endroit clé ici. En fait, on va installer deux rangées de rideaux. Une première rangée ici, une deuxième rangée ici. D'accord ? La rafabian va arriver. Elle sera derrière les deux couches de rideaux. Donc, aucun problème, personne ne la verra. La fête aura lieu là, mais la rafabian sera à la brune. Vous, vous allez vous trouver ici avec un poster qui fait 2 m sur 1 mètre 80 de la rafabian. Et la rafabian sera derrière. Et dès que vous entendez le premier son de sa voix, vous lâchez le poster. Et à ce moment-là, la rafabian sera derrière et commencera à avancer en chantant. Il est un super plan. Comment il va être ? Il va faire comme ça, comme ça, comme ça. Même dans le meilleur des contes de fées, je pense qu'il n'y croit pas. Mais là, vraiment, le conte de fées devient réalité. Et ça va être extraordinaire de voir sa réaction. Et moi, je suis très impatiente. Et nos trois conflits se réunissent sur ce plateau. Laura Fabian, Brigitte et Michel qui sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Vous pleurez déjà ? Non, pas encore. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. On a beaucoup pleuré la fois. On a beaucoup pleuré. Alors, on peut dire que vous êtes les deux mamans de Raphaël ? Tout à fait. C'est le dit. Oui, tout à fait. Deux complices. Je dois dire qu'on s'est régalé à préparer cette surprise à Raphaël, ce cadeau. Puisqu'on savait que ça lui tenait vraiment à cœur. Et puis, d'ailleurs, Raphaël dit à un moment donné, la race est mon cœur. C'est exactement ça. Voilà. C'est vrai. Et c'est là-dessus qu'il y a une petite anecdote amusante. C'est que le garçon qui prenait le son, parce que moi, j'ai toujours un track fouet, le garçon qui prenait le son et donc qui m'avait microté, entend un drôle de bruit. Un bruit vraiment bizarre. Il dit, mais c'est quoi ce truc ? Pourquoi est-ce que tout d'un coup... Et c'était mon cœur qui battait tellement fort à cause du stress, qui créait une espèce de problème sonore. Parce qu'au début, j'ai dit, j'ai un track terrible, moi, tellement terrible que je peux même parfois être mal. Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Et le mec, après, il m'a dit, tu sais, j'ai les battements de ton cœur. Il dit, vraiment, c'était très étonnant. Donc, elle a raison. Quand il a dit ça, moi, ça m'a vraiment touchée. Vraiment, oui. Alors, Brigitte et Michel, laquelle de vous deux a eu cette idée en premier ? C'est moi, la belle-mère. Alors, organiser une telle surprise, je suppose que ça a été une sacrée dose d'organisation et de track pour vous. Est-ce que c'est plus facile de partager l'angoisse ? Oui, c'est divisé par deux. Oui, tout à fait. Et puis, il y a une complicité qui s'installe de toute façon entre nous. Oui. Il y a le plaisir. Je crois qu'on s'est énormément amusés. Alors, quand il n'écoute pas Lara Fabian, Raphaël s'adonne à la photo. Il fait même parfois les deux en même temps. Et oui, c'est l'avantage d'avoir à la fois des yeux et des oreilles. Ce jour-là n'a pas été choisi par hasard, puisque Raphaël a exposé ses derniers clichés dans le cadre sublime d'un vignoble. Raphaël, en maître de cérémonie, accueille les premiers arrivants, très loin de se douter que dans quelques minutes, Lara Fabian sera l'invité exceptionnel de son vernissage. On regarde. C'est dans les bureaux de stars à domicile que Lara Fabian nous a rejoint un dimanche matin, quelques heures, avant d'aller surprendre Raphaël, son admirateur. Yann. Aline. On va vous montrer tout ce qui va vous arriver. Pas qu'à moi. Voilà, c'est Raphaël. Il est super beau ici. Donc Raphaël, il a 20 ans. Il est en BTS audiovisuel. Il habite la Ciota, donc avec sa maman. Et en fait, c'est sa belle-maman, la femme de son papa, donc, qui lui a fait cette surprise. Au départ, évidemment, ce qu'il a aimé chez vous, c'est votre voix. Et puis, petit à petit, il a suivi votre carrière. Et donc, vous êtes devenu, petit à petit, son idéal féminin. Mon Dieu. Il a ses collectionneurs. Et avec sa belle-maman, justement, c'est devenu un jeu. C'est-à-dire que tout ce qu'elle trouve sur vous, elle lui garde. Elle nous racontait même qu'elle vole des photos chez le dentiste. On lui l'a apporté. Dans les magazines. Oui, voilà. Il a vous comme passion. Et il a une autre passion, c'est la photographie. D'accord. Et ce soir, il fait le vernissage de son expo photo. Alors, voilà les lieux. Voilà comment ça va se passer. D'accord. Cette salle, en fait, elle comporte des cuves qui sont surélevées. D'accord. Sous ces cuves, on voit que toutes les photos vont être exposées. Toutes les photos de Raphaël. Voilà. On sera arrivés par un grand hangar. Et à un moment donné, les deux mamans vont venir nous rejoindre derrière. D'accord. Elles vont vous dire bonjour. Ça va être leur premier contact avec vous. Et ensemble, on va cheminer vers ce système de double rideau. Alors, ça paraît compliqué, mais ça va être très simple. Non, non. Un ami de Raphaël va lui demander de venir vers le fond de la pièce face au rideau, qui seront fermés. Les deux mamans vont ouvrir le premier rideau. Et au surprise, un cadeau. Attends, Raphaël. Une photo de vous, agrandie. Une très, très grande photo. Mais, il y a une deuxième surprise. Vous, vous serez juste derrière votre photo. La photo, en fait, va s'escamoter. Et là, vous commencez à chanter. Le seul problème, c'est que vous allez vous retrouver derrière le rideau. Il ne faudra pas faire un bruit. Ah, non, non. Se mettre en place. Je serai sage comme image. C'est promis, hein ? Oui, c'est promis. Bon, moi, très bien. C'est promis. Embarquement immédiat pour Marseille. Pour Lara, c'est le dernier moment de calme de la journée. Nous ne sommes plus qu'à deux heures de la surprise. Alors que Lara Fabian vient d'atterrir, Raphaël a terminé l'installation de la salle d'exposition. Les premiers invités arrivent. Parmi eux, un caméraman de notre équipe censé filmer le vernissage, à la demande du propriétaire. Sur la route qui l'amène vers son admirateur, Lara Fabian commence à se mettre en condition. Et pour elle, cela n'a rien d'évident. J'ai dû apprivoiser cette force qui naît, qui s'appelle le trac. C'est une espèce de force incontrôlable, comme ça. Où vous vous mettez à trembler. Du point de vue du métabolisme, ça s'explique par le cœur qui bat très très vite, le sang qui s'épaissit. C'est comme si dans la tête, ça se mettait à cogner. Comme les battements de cœur, moi, je les sens dans ma tête. Et du coup, je me mets à respirer plus vite. C'est vraiment comme ça. Et dans ces cas-là, ça peut nous servir tout à l'heure, on ne peut rien vous dire. Je vais juste prendre vos petits pouces comme ça, tous les deux. Puis on va faire ce que je fais avec mes musiciens. Ah d'accord. Pour se transmettre de l'énergie, voilà, c'est ce que je vais faire. Nos deux complices, Michel, la belle-mère, et Brigitte, la maman, sont arrivés au vernissage. C'est bien ? Alors, il est où là ? Raphaël commande ses photos pour ses invités. C'est amoureux, c'est que le début. Après, c'est ma bonne étoile parce que tout le monde, quand on regarde le ciel, il dit bon, j'ai ma bonne étoile en ce moment. Il ne se doute pas une seule seconde de ce qui se passe juste derrière ce rideau. Allez-y. La voiture de Lara Fabian vient d'arriver tout feu éteint à l'arrière de la propriété. La chanteuse peut se glisser dans le hangar. Le compte à rebours avant la surprise a commencé, mais Lara insiste pour faire un dernier test. Là, je dois faire cette son, donc je vais aller là-bas. Tu m'envoies la musique, je vais tout au bout. Immortelle, immortelle, je le sens du monde. De l'autre côté du rideau, à quelques mètres à peine, Raphaël continue la visite de son exposition. Il est 17h45. Brigitte demande à la meilleure amie de son fils de l'amener devant le rideau dans 5 minutes. Nos deux complices sortent alors discrètement pour venir nous rejoindre. Bonjour, je m'appelle Brigitte, je m'appelle Brigitte, je m'appelle Brigitte, moi aussi. C'est le plus beau cadeau, vous êtes son plus beau cadeau. Il parle que de vous. C'est malheureux, il parle que de vous tout le temps. Je vais chercher la guerre, il me dit, aujourd'hui, si elle vient sera la rafale, c'est le 9. 9 janvier, c'est le 9 janvier, c'est le 9 janvier. Il va me balancer, je veux dire, il va avoir des actions. Prenez-vous la main, il n'ira pas vers vous. Vous pensez ? Je ne peux pas. En tout cas, c'est un mec extraordinaire, je sais. C'est un petit jeune extraordinaire. Ça va ? Je ne peux pas dire que c'est moi qui la rassure. On est tous les deux dans le métal, on ne le sait pas. On a tous un tract terrible, on est tous super tendus. C'est le moment pour la meilleure amie de Raphaël de l'amener devant le rideau, ce qui correspond au top départ de la surprise. Je n'aime pas les surprises comme ça, c'est... Allez, on va se mettre en place. Allez, on est dans un camp débat. Comptez sur moi. Allez, 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 maman. C'est bon, c'est bon. Rafa, mon chéri t'a fait disposition avec des photos magnifiques. Et nous, avec maman, on a pensé à un cadeau pour toi. Une photo, mais celle-là, tu ne l'as pas dans ta collection encore. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis fan de la rat Sabian. Maintenant, vous le savez, ça me trouble de voir la rat comme ça. C'est une image, mais bon, c'est toujours... Raphaël, est-ce que tu la trouves belle ? Oui, elle est très belle. C'est elle, c'est la rat, c'est mon cœur, on va dire ça. Je ne peux pas l'exprimer avec des mots et à le croire. On ne peut pas le croire, ce que j'ai pour la rat, je ne peux pas l'exprimer. Donc, tu es content d'avoir cette photo ? Oui, je suis très content d'avoir cette photo. Voilà, on a voulu te faire un clin d'œil par rapport à ton expo. C'est parti dans le ciel, il ne me restait qu'une vie. Tu serais celui-là. C'est traînant dans ma rue, le bruit et rien qu'un fil. Tu serais celui-là. S'oublié des dieux, j'échouerai par une île, tout serait solenne. Si même l'inutile restait le seuil fragile, je franchirai le pas. Immortelle, immortelle, j'ai le sentiment d'être seul. Qui survivra, tout ce mal, je m'aide d'étoiles. Immortelle, immortelle, j'ai décroché un bout de ciel. Il n'abritait plus l'éternel, non, je m'aide d'étoiles. Et si les mots sont des traces, je marquerai ma peau de ce qu'on ne veut pas. Et pour que rien ne t'efface, je garderai le mal s'il ne reste que ça. Et on aura beau me dire que rien ne valait rien, tout souriait à moi. À quoi peut nous servir de trouver le destin s'il nous mène pas à toi ? Immortelle, 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 j'ai le sentiment d'être seul. Qui survivra, tout ce mal, je m'aide d'étoiles. Immortelle, immortelle, j'ai décroché un bout de ciel. Immortelle, immortelle,stormelle, immortelle, j'ai décroché une kali. Je m'aide d'étoiles, j'ai décroché une fois plus tard. Je meUL les LELEM Web 2airs de l'étoile, de l'Etoiles, de l'Etoiles. Je m'aide d'Or crisis de l'étoiles de l'étoiles et des dettoes, je m'aide d'étoiles nous. Je m'aide. Je m'aide. Ça fait drôle. Je t'en parle même pas. Ça va ? Oui, très bien. C'est génial. Je ne te connais pas, mais ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir te faire cette surprise. C'est magique. Je n'en reviens pas. C'est un rêve. Lara, est-ce que vous auriez la gentillesse de chanter a cappella quelque chose pour Raphaël ? Bien sûr. Oui, donc ça ferait... D'accord, il existait D'autres façons de se quitter Quelques éclats de l'air Auraient peut-être pu nous aider Dans ce silence amer J'ai décidé de pardonner Les erreurs qu'on ne peut faire À trop s'aimer D'accord, la petite fille Pour moi, souvent te réclamer Presque comme une mère Tu me bordais, me protégeais Je t'ai volé Ce sang, je n'aurais pas dû partager À bout de mots, de rêves Je vais crier Je t'aime Je t'aime Comme un film Comme un soldat Comme une star Au cinéma Je t'aime Je t'aime Je t'aime Comme un loup Comme un roi Comme un homme Que je ne suis pas Tu vois Je t'aime comme ça Je t'aime Merci 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 Et un truc qui m'intéresse moi Est-ce que tu peux me montrer tes photos ? Parce que ça, j'aimerais pas voler Quand même, on m'a dit que tu faisais des photos géniales Excusez-nous Voilà J'avais l'impression que c'était un vaisseau désaffecté et un homme J'ai l'impression que c'était sa silhouette C'est une mairie C'est une mairie Est-ce que la photo dans le coin, c'est toi qui l'a fait ? Oui C'est mon portrait Voilà c'est ça que je voulais voir S'il faut faire un portrait, je le fais Mais ce n'est pas dans mon style photographique Tu vois d'ailleurs, je l'ai fait un peu flou Exprès Pour montrer justement Mais tu en fais ? Oui j'en fais Parce qu'en fait, j'aimerais savoir si tu étais d'accord de me photographier Oui parce que tu fais des portraits Ce que je crois, c'est que cette rencontre, elle va le porter toute sa vie Quand il aura des moments difficiles Quand il va rencontrer des embûches dans sa vie Il pourra toujours faire référence à ce moment de merveilleux Même si après il retourne Il va retourner dans son quotidien, dans ses études, etc. Il y aura le avant et l'après Quand il se rappellera ce moment C'est un peu de magie qui passe dans sa vie Et ça, ça va beaucoup l'aider Je pense qu'on a tous besoin de la magie Et là voilà, elle est là Il y a le avant et l'après C'est un peu mon disque d'Ora Merci Merci, c'est génial, je suis trop contente Bravo ! Merci ! Merci ! Bravo ! C'est le sentiment d'être seul Qui survivra tout ce mal Je m'aide de toi Immortelle, immortelle J'ai décroché un bout de ciel De l'abri depuis l'éternel Je m'aide de toi Lara, vous voulez bien aller accueillir Raphaël ? Bonsoir ! Bonsoir Raphaël ! Ne me regardez pas comme ça Moi j'ai une question à poser à Raphaël Ce concert où tu penses être dans la photo Tu dis c'est moi C'était dans quelle ville ? A Marseille ! Et bien c'est toi ! C'est vrai ! Parce que c'est tout à fait exact La photo a été prise à Marseille Lara, quand vous quittez Raphaël Dans la voiture vous craquez Et vous pleurez Oui ! Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête A ce moment précis ? Et puis pourquoi ? Je ne sais pas trop Je pense l'émotion très forte Reliée à plein de moments que je n'avais plus vécu depuis très longtemps En tout cas c'est une très belle histoire Que vous nous avez offerte ce soir Raphaël, je crois que vous avez une surprise ce soir pour Lara Oui tout à fait Sur la scène de l'Olympia T'as eu une surprise pour moi Oui Maintenant c'est moi de t'en faire une Ah bon ? Bonsoir Bonsoir On avait tes chansons Mais ça ne nous suffisait pas Ton cœur était si froid Quand tu étais au Canada Et tu es le retour Pour réchauffer de la voix Si mûre et immortelle Plus que jamais on croit en toi On t'aime On t'aime Comme un riz ou Pour de la voix Ce soir nous sont On t'aime On t'aime On t'aime On t'aime À nous d'ici À nous d'un bien La soir qu'on aime C'est toi la main Tu m'envoies le sang La rame La rame La rame La rame La rame Le vent sur pied Souvenez-vous Il y a deux jours Si m'envoies le sang La rame Faites-vous plaisir Sifflez votrejoburgie D'accord Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, merci. Une ovation à Lara Fabian. Lara Fabian, mille merci. On vous retrouvera dès le 2 mars dans toute la France avec un retour aux Zéniths dont on parlait le 26 mars prochain. Merci. A bientôt, merci beaucoup. Et je vous demande à présent d'accueillir notre prochain invité et complice. Lui aussi, voici Roque Voisine. Merci. Alors Roque, merci mille fois d'être avec nous. Si je vous dis, Christelle, vous n'aurez pas l'étoile. Albertville. Vous retenez quoi de cette rencontre ? Oh, beaucoup de choses. Déjà qu'on s'est amusé énormément, qu'elle a été très 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 surprise. et que l'organisation pour une émission comme ça, c'est une organisation d'enfer. C'est un gros bravo parce que... Oui, oui, oui. Ouvert pour... Ah oui. C'est très impressionnant de travailler avec une équipe comme ça. Parce qu'il y a des caméras partout, il y a des complices partout. Merci mille fois, non dites pas trop, merci mille fois pour notre équipe qui travaille d'arrache-pied, effectivement. C'est une équipe exceptionnelle pour une surprise exceptionnelle. On va parler maintenant de Christelle. Elle a 24 ans. Elle suit de très près votre carrière depuis plus de 10 ans. Oui. Oui. Ça donne un coup de vieux. Tout début. Oui. Oui, ça donne un coup de vieux. Elle est secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats. Quand elle n'a pas le nez dans ses dossiers, elle glisse sur la patinoire d'Alberville. La main dans la main, non pas avec Roqueoisine, mais avec Julien, son tout jeune et tout frais mari. Et c'est lui, justement, qui est à l'origine de cette surprise. Il nous parle de sa femme et de sa passion à elle, pour vous, Roqueoisine. On regarde. L'équipe de stars à domicile s'est rendue à Alberville, en Savoie. Bonjour. Oui. Bonjour, enchanté. C'est ici qu'habite Julien, notre complice, et Christelle, 24 ans, toutes deux mariées depuis quelques semaines. Oui, oui. Elle est toujours avec le sourire aux lèvres. C'est pour ça que je l'ai épousée aussi. Elle est vraiment un peu plus vivante. C'est vrai que ça met du mouvement dans le couple. C'est bien. Roqueoisine affiche une présence plutôt discrète dans le salon, et même dans d'autres pièces. Mais il fait partie de la chambre aussi. C'est dans ses gros classeurs que Christelle a rassemblé toutes ses archives, témoins de 12 ans d'admiration. Quand elle avait ses petits moments de blues, elle montait directement dans sa chambre, et directement, elle mettait Roqueoisine, CD sur CD. C'est à la patinoire olympique d'Alberville que tout va commencer vendredi soir. Officiellement, le couple ira patiner avec des amis avant d'aller dîner. En fait, c'est une vraie machination qui va se mettre en place. Julien et Christelle possèdent un téléphone portable pour deux, qui sera le déclencheur de la surprise au moment de leur départ. Christelle sera amenée à appeler son propre numéro pour le localiser. C'est Roqueoisine qui répondra incognito et lui donnera rendez-vous dans ce bar pour venir le récupérer. La réaction de Christelle reste tout de même imprévisible. Seule une petite inquiétude persiste. C'est vrai qu'avec une hourde, elle me dit si j'ai l'occasion un jour de le rencontrer, je pars loin avec lui. Ah quand même, il y a un petit peu de pétache quand même. Ah mais quand même, oui. Mais je le prends avec une hourde, je n'y crois pas de con. Et je vous demande d'accueillir le mari très très appartenu, et voici Julien. Julien, vous nous avez confié ne pas avoir réussi à fermer l'œil de la nuit quelques jours avant le tournage. Qu'est-ce qui vous angoissait ? L'échec. Ce qui m'angoissait, c'était surtout l'échec. Que ça tombe à l'eau ? Voilà, que ça tombe à l'eau. Je m'en serais voulu vraiment très très longtemps. Et vous, Roque, vous avez réussi à dormir sereinement à l'idée de rencontrer cette jeune femme qui vous admire autant ? Oui, oui, moi j'ai dormi assez bien. C'est quand je suis arrivé sur place, c'est vrai qu'il y a assez de peur de l'échec. Parce qu'à un moment donné, ça reposait un peu sur ses épaules à lui. Parce que si elle ne veut pas y aller, si elle ne veut pas faire scie, si elle s'entête, bon, il y a énormément de scie dans un événement comme ça. Mais puis c'est vrai qu'on n'est pas trop sûr. Et puis on ne peut pas reprendre. On ne peut pas dire, oh, on coupe, on reprend, on ne peut pas. Donc, si on veut vraiment un effet de surprise, il faut réussir de premier coup. Ça, j'ai pensé à ça toute la journée. Ça a été réussi. Alors, attention, attention, chaussée, vos patins. Dans quelques instants, nous irons à la patinoire, en direction Albertville, pour découvrir la rencontre entre Christelle et Roquevoisine. Tout cela après la pub. On vous attend. A tout de suite. Dans quelques instants, Enrico Macias se rendra dans la banlieue parisienne pour une surprise qui ne se déroulera pas forcément comme prévu, où Enrico sera obligé de se cacher du voisinage. Ça va, on ne vous angoisse pas trop ? Non, mais dans deux minutes, il me semble que les flics vont régler. Avant de rentrer chez Janine en cachette pour venir la surprendre en plein repas de famille. Laurie viendra surprendre Tiffen, son admiratrice, croyant regarder une interview de sa chanteuse préférée à la télévision. Laurie quittera le plateau de Valérie Benahim pour faire irruption dans le salon. Patricia K. se glissera dans la maison de Christophe au moment où il fêtera son anniversaire de mariage et se retrouvera sans le savoir en train de danser avec celle qu'il admire le plus au monde. Enfin, Christelle va être amenée à perdre son portable à la patinoire. Qu'est-ce qu'un portable ? Moi, je m'appelle Stéphane. Un téléphone récupéré par celui qui occupe toutes ses pensées, Roque voisine, qui lui donnera rendez-vous dans un bar pour lui faire la surprise de sa vie. Je l'ai en vrai, quoi ! Et puis je me disais, c'était un rêve, mais c'est pas possible. De retour sur la scène de l'Olympia pour la suite de Star à domicile. Nous sommes avec Roque voisine et Julien, tous deux complices de la surprise réservée à Christelle. Nous partons tout de suite pour Albertville. Christelle et Julien, entourés d'amis, vont faire quelques tours de patinoire pendant que Roque voisine se prépare. guitare à la main, à offrir à Christelle l'un des moments les plus forts de sa vie. On part tout de suite. Nous sommes à la gare de Lyon. C'est ici, au pied de ce grand escalier, que l'équipe de Star à domicile est venue à la rencontre de Roque voisine. Ça va ? Aller, ça va ? On ne traîne pas, on est à 10 minutes du train. Direction la montagne, et plus précisément Albertville, où Roque voisine va venir surprendre son admiratrice. Tu vas rencontrer Christelle. Elle a 24 ans. Je te montre ta photo de Christelle. Ah, ok. Donc, elle habite à Albertville. Régulièrement, elle va avec ses amis faire du patin le soir en nocturne. C'est donc à la patinoire que la machination va se mettre en place. Avec la complicité de Julien, le mari de Christelle, nous allons subtiliser son téléphone portable. Quand elle appellera son propre numéro pour le localiser, c'est Roque voisine qui lui répondra et lui donnera rendez-vous pour le lui rendre. Il ne faut pas réveiller trop les soupçons. Il faut que j'essaie d'avoir le moins d'accent possible. Puis je vais essayer de parler aussi le moins possible. Petite escale à Chambéry, avant de repartir en voiture direction Albertville. Se retrouver face à la personne que l'on admire le plus n'est pas un sentiment tout à fait étranger pour Roque voisine. Elle va ressentir un peu ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai rencontré une personne comme Elton John, par exemple. Tu ne sais pas quoi dire, t'es comme ça. Et puis tu dis toujours une connerie habituellement. Bon, je n'ai pas dit de connerie, mais tu perds un peu les moyens, tes moyens, tu perds les pédales un peu. Nous ne sommes plus qu'à une heure de la surprise. Les véhicules entrent dans la ville. On arrive. Non. Roque voisine et toute l'équipe vont se poster discrètement aux abords de la patinoire. Il est 20h, Christelle et Julien, accompagnés de leurs amis, arrivent enfin. Plusieurs caméras cachées ont été positionnées sur le lieu, notamment sur l'employé louant les patins, servant Christelle et son mari. Christelle arrive sur la glace, mais sans Julien, qui s'est absentée pour remettre à notre équipe leur téléphone portable et se fait rééquiper d'un micro-espion. Ça va bien ? Ça va ? Oui, ça va. Ça roule ? Tout va bien ? Tout va bien. C'est sympa. Il fait froid, mais ça chauffe bien. Christelle n'a rien remarqué. Tout le monde peut alors repartir vers le lieu de la surprise. On a récupéré le téléphone. Oui. Et dès que ça sonne, je prends mon accent français. Oui. Tu as vu, c'est bien, là ? Oui. Oui. Je l'ai fait, écoute. Du côté de la patinoire, Christelle, qui ne se doute toujours de rien, vient de quitter la glace. C'est le moment pour Julien, notre complice, de constater la perte du téléphone. Chéri, c'est toi qui l'as, le portable ? Non. Je veux dire, j'ai perdu mon portable. Ouais. Et donc j'aurais aimé savoir s'il y avait un accueil pour voir si... Au même moment, l'équipe arrive dans le bar pour se mettre en place. Roquevoisin se met en attente du coup de téléphone, un peu tendu par la nécessité de maîtriser son accent. C'est l'un des amis de Christelle, également complice, qui va lui suggérer d'appeler son propre numéro. Il a perdu son portable, c'est ça ? Oui. Oui, c'est ce portable. Voilà, appelle. Allô ? Oui. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que le portable ? Ben, excusez-moi, j'ai récupéré votre téléphone. J'étais à la patinoire, je voulais le laisser à l'accueil, mais j'ai oublié. Ben, nous, on est à l'accueil. Ben, c'est que je suis avec ma famille, je suis en train de manger quelque chose au resto. Vous êtes à quel endroit ? On va venir le chercher ? Ben, on est à la taverne, la taverne, la taverne, la taverne, la taverne du dos. Taverne du dos, d'accord, ben, on arrive. Oui. Vous vous êtes comment ? Moi, je m'appelle Stéphane. Stéphane, d'accord, ben, on va aller te chercher, alors. Merci. Tout à l'heure. Bon, bon. Répétition. Le mec, il n'y a rien avec lui. Ouais, mais il a peut-être quelque chose à faire. Et il dit, je voulais le laisser à l'accueil, mais tu es tout bien portable, je sais, tu as fait quoi. Bon, allez, je vais voir, on y va. Combien de temps, la Polka ? Combien de temps ? 5 minutes. Combien de temps, l'instant ? Combien de temps, on trouve pas de prêts ? Est-ce qu'il y a chez le micro qui fonctionne ? J'entends quelque chose, j'entends. Il y a une cassette. Le groupe de Christelle arrive enfin vers le restaurant. Le groupe de Christelle arrive enfin vers le restaurant. Je joue de dos, allez. C'est difficile de me retourner. Seul sur le sable, nos yeux brûlent. Mon rêve était trop beau. Et dès qu'il s'achève, il partira. À cent mille millions de mois. Comment oublier ton sourire ? Je vais pas dire, toi, je vais fleurer. Tellement de souvenirs. Nous jeux dans les vagues près du quai. Je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée. Nos corps brûlent et endassés. Comment t'aimer si tu t'en vas ? Dans ton pays loin là-bas. J'ai l'air. Sous-titrage ST' 501 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 Laurie sera évidemment à l'extérieur de la maison, prête à intervenir dans le salon. On s'arrêtera ici avec Laurie, ici, à la fin du sujet, c'est nous qui lancerons le départ de Laurie. Vous êtes Laurie, et là on arrive, et là on entre. Tiffen se retrouvera alors face à celle qu'elle considère aujourd'hui comme sa grande soeur. Rien ne lui fera plus plaisir au monde, donc je pense que c'est un cadeau qu'elle va avoir gravé à vie dans sa mémoire. Et d'autant plus que c'est à l'approche de Noël, je pense que ça sera un super cadeau de Noël pour elle. C'est dans les locaux d'une chaîne diffusée sur le câble que nous allons préparer la fausse émission dans laquelle Laurie va se faire interviewer par Valérie Benaï. A la dernière question, vous allez vous rendre compte que vous êtes en retard, que vous avez rendez-vous, que vraiment vous ne pouvez pas rester plus longtemps. Et donc vous allez vous lever et lui dire « j'ai rendez-vous avec Tiffen ». Un peu faire la malpoulie, c'est vrai. Ça, c'est pas bien ça. C'est vrai que ça va être un peu brutal. On t'a pas élevé comme ça. On y va ? Oui, c'est bon ? Oui. Enfin. Bonjour, bisous, oui, quand même. Voilà, parce qu'on est dans la même aventure, c'est parti. On y va, ça tourne 5, 4, 3. Laurie, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Tout comme Tiffen devant sa télévision, vous pourrez découvrir la suite du piège dans quelques instants. Je voudrais bien savoir comment ils vont faire pour que ça soit diffusé que dans sa télévision. On a fait un petit fin d'œil à Valérie Benahim pour sa participation. Et je vous demande d'accueillir Philippe. Bonsoir Philippe. Vous savez que vous êtes le premier papa sur le plateau de Star à domicile à organiser une surprise à sa fille. Vous avez accepté de casser 2-3 trucs quand même dans votre salon. On va voir un petit peu l'organisation de cette surprise. Vous étiez prêt à faire tomber la maison pour faire plaisir à votre fille ? Ah oui, tout à fait. Oui, complètement, oui. Oui, j'ai dû casser quelques ourdis dans la maison, mais ce n'est pas bien grave. Il y a un peu de ciment à refaire, mais c'est un cadeau pour ma fille. J'aurais fait n'importe quoi, effectivement. Laurie, est-ce que tu pensais que ce genre de surprise nécessiterait autant d'organisation ? Je pensais que c'était vraiment un travail énorme, mais à ce point, non. Non, non, non. À ce point, non. L'organisation, effectivement, de la rencontre de Laurie et de Tiffen est digne d'un véritable chantier. On tire les câbles, on fait des trous dans le salon de monsieur. On branche les prises. Philippe participe activement pour réaliser le rêve de sa fille Tiffen. On voit tout cela juste après la pub. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Star à domicile. Dans quelques instants, Patricia Casse viendra surprendre Christophe en train de fêter ses 10 ans de mariage et viendra se glisser dans ses bras à son insu pour danser avec lui. Enrico Macias va devoir entrer dans la peau d'un cambrioleur. Vous m'avez mis dans une situation incroyable. Pour venir surprendre Jeannine en plein repas de famille. Quant à Tiffen, l'admiratrice de Laurie, elle croira regarder une interview de sa chanteuse préférée à la télévision et verra celle-ci quitter précipitamment le plateau pour venir faire irruption dans son salon. Ben je suis là ! Nous sommes à l'Olympia pour la suite de Star à domicile. Merci d'être avec nous. Nous sommes en compagnie de Philippe, un papa très très attentionné et très bavard avec Véronique que nous découvrirons dans quelques instants. Le rêve de sa fille Tiffen qui a 13 ans était de rencontrer sa chanteuse préférée Laurie avec nous ce soir sur ce plateau. Ce jour-là, Tiffen est scotché à sa télé devant une fausse interview de Laurie jusqu'au moment où Laurie quitte subitement le plateau. Et c'est là que tout commence. Salut tout le monde ! C'est par une froide matinée de décembre que l'équipe de Star à domicile est venue retrouver Laurie à Paris, Gare du Nord. C'est un peu froid. Direction la petite ville de E, où vit Tiffen, son admiratrice. On va t'expliquer un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Donc je te présente Tiffen, qui a 13 ans, qui habite E. C'est son papa qui lui a préparé sa surprise. C'est une véritable fan, comme une petite fille de 13 ans. C'est-à-dire que sa chambre, c'est un vrai musée. Elle a tout, elle collectionne tout. Elle te considère comme sa grande sœur. Elle est fille unique ? Elle est fille unique. Et cet après-midi, donc, elle fait un petit goûter avec ses copines. D'accord. Ça se passe comme ça. Ah, le plan ! Voilà à l'intérieur de la maison. Notre amie Tissane va être ici. Elle est ici sur ce canapé, car elle est en train de regarder la télévision. Télévision sur laquelle nous diffusons la fausse interview que nous avons tournée. Pendant toute cette interview, nous sommes cachés sous le garage qui est ici. D'accord. À la fin de l'interview, je m'en vais de la table et je dis, je dois y aller, je dois aller voir tout fait. Voilà. À ce moment-là, c'est un top départ pour nous. Voici notre amie Laurie. Oh, c'est bien. On sort du garage. On monte par l'arrière de la maison. Et de là, on ne va pas nous voir si on attend là ? Non. Normalement, on est cachés ici. Et donc, à partir du moment où tu vas arriver ici, tu seras vraiment toute seule pour pousser la porte. Vous allez me laisser tomber. Avec quelques petites caméras quand même. Oui. Et au moment où tu sors de la télévision, donc tu quittes le plateau, eh bien tu rentres par la porte-fenêtre et tu te retrouves face à notre amie Tiffan. C'est ça la magie de la télévision. Tiffan, justement, accompagné de sa maman qui aujourd'hui a décidé de lui offrir une séance de cinéma dans le but de l'éloigner de la maison. L'équipe de stars à domicile profite de son absence pour préparer le lieu de la surprise. Il faut cacher tout le matériel dans le garage qui servira à envoyer la fausse interview sur la télévision du salon. Sans oublier un faux décodeur muni d'une caméra cachée installée devant le canapé. Tout ceci avec l'aide du papa, notre complice. Le dispositif est en place. Du côté du cinéma, Tiffan sort de la salle accompagné de Julie, sa meilleure amie. Dans la maison, il ne reste plus qu'à dissimuler l'installation et retourner se cacher dans la cave. Ok, tout à l'heure. Bon courage. Merci. Le salon est prêt pour la surprise, juste avant que Tiffan ne revienne avec ses copines, venues la rejoindre après le cinéma. Laurie connaît la célébrité depuis le printemps dernier. Elle ne s'est pas encore tout à fait habituée à la quantité impressionnante de courriers qu'elle peut recevoir chaque jour de la part d'admiratrices comme Tiffan. Souvent, tu sais, quand je lis les lettres de fans, fan club et tout ça, souvent il y a marqué « tu es pour moi comme une grande soeur, comme une meilleure amie, comme tout ça ». Donc c'est beaucoup, c'est énorme. Je suis très fière. Très fière. Alors on arrive dans la ville de Dôme, donc dans moins de 3 minutes, on va rejoindre le restant d'équipe. Pour se mettre en place, je répète, personne ne descend des voitures. Personne ne descend des voitures. Allô ? Si je t'ai dit que j'ai pas le ventre, c'est normal ? C'est un petit peu normal, d'autant plus que dans quelques instants, il faudra que tu te caches vraiment parce qu'on va passer pas très loin de la maison. Ça va, tu me rassures. J'ai commandé la toki pour Noël, moi. Dans la maison, Tiffen et ses amis sont dans la chambre, encore loin de toute caméra. Le papa, lui, vient s'installer devant la télévision, sous le regard de l'équipe cachée dans le garage. On passe devant la maison, là-bas. C'est à gauche de la maison qui est en construction avec des briques. Nous, on continue, on continue. Ah, c'est celle-là, là ? Oui, voilà, c'est celle-là. Du sud, là ! Les voitures marquent un arrêt à une centaine de mètres de la maison. Ok, comment ça se passe à l'intérieur ? Elles sont rentrées, elles sont dans la chambre, en train d'écouter Laurie. Oh, elles sont en train d'écouter, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'équipe cachée dans le garage va maintenant envoyer sur la télévision la fausse interview de Laurie. Laurie, bonjour. Bon, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Tiffaine, il y a une émission de la rue à télé, là ! Ça y est, elle est dans le salon avec ses deux copines. Vas-y, tu peux éteindre. Tiffaine étant dans le salon avec ses amis, l'équipe peut prendre position dans le garage en toute sécurité. Tiffaine, il y a une émission de la rue à la télévision, il ne faut pas faire un bruit. Alors, vous avez un discours quand même très, j'allais dire, très sage pour une jeune femme de 19 ans. Oui, je suis déterminée, c'est... C'est votre principal atout ? Oui. Oui ? C'est affreux, la tante, c'est affreux. C'est ça le pire, je crois. D'accord. Vous avez parlé de votre principal atout ? Vous avez dit la détermination. Principal défaut, alors ? Vous devez bien en avoir un, même si vous mangez votre champ, si vous êtes la fille idéale. Non, je suis très impatiente. Tu me dis quand je n'y vais ? Tiffaine. Maintenant, trois minutes. Ah si, mets-moi bien l'impression. Ils sont là. Ça vous agace d'avoir toujours à prouver que vous savez chanter ? Non, 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 parce que j'adore chanter, donc c'est pas un problème. Si ils me demandent de chanter là, je vais chanter, tu vois. Ah, ne poussez pas, Lory. Vous voulez pousser la chansonnette ? Qui est votre mic, chanteur ? Oui, merci. Vous êtes bien. Est-ce que, par exemple, pour un avenir, une scène serait envisageable ? Oui. Oui, 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 une scène, ça serait en 2002. On y réfléchit, oui, énormément. D'accord. Un peu le track de monter sur scène ? Non, ça va. Ça va ? Ça se voit en deux minutes avant, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Je suis désolée, mais je dois y aller. Pardon ? Je suis désolée. Ah bon, vous quittez comme ça ? Vous avez un rendez-vous ? Oui. Top musique. On y va ? Vas-y, on y va. Je vais où ? Montez-volu. Je vais où ? Je vais où ? Par là. Avancez, 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 avancez. Désolée, je n'ai pas peur du tout, mais je suis désolée. Ah bon, très bien. Vous pouvez finir l'émission toute seule ? Je vais me débroquer. Parce qu'en fait, il faut que j'aille voir Tiffen absolument. Je ne sais pas qui est Tiffen, mais faites-donc. Vas-y. On se connaît depuis quelques temps Même si on se parlait peu, souvent, c'est vrai. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert Je te sens si fragile, le cœur a découvert J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets Car je resterai ta meilleure amie Je serai là, toujours pour toi N'importe où quand tu voudras Je serai toujours la même Un peu bohème Prête à faire des folies Je serai, même si la vie ne sépare Celle qui te redonnera l'espoir On ne laissera rien au hasard Faire tous ceux Que je resterai Ta meilleure amie Eh, 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 eh Ces fois on se chamelle Pour un garçon ou pour un détail Et ça donne C'est pour toi C'est pour moi J'ai bien l'impression qu'on se ressemble On est bien ensemble J'ai envie C'est pour toi Qu'on se parle de tout et de rien Je resterai Ta meilleure amie Eh, 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 eh Vous êtes prêtes ? Toutes les trois, d'accord ? Je serai là, toujours pour toi N'importe où quand tu voudras Je serai pour toi, même si la vie ne s'est pas Celle qui te rende plus à l'espoir On ne laissera rien au hasard Car tu sais que je resterai ta meilleure amie C'est trop beau Ta pleure pas Je resterai ta meilleure amie Tu vois le cadeau de Noël ? C'est géant hein ? J'aurais dû m'emballer Avec un petit nœud et tout Mais je n'ai rien vu en plus quand je suis allée Je n'ai rien vu du tout C'est fait quoi ? La magie de la télé Tiffaine, je me suis dit, c'est pas moi, c'est une autre fille Tiffaine, il n'y en a pas qu'une Puis quand je suis arrivée, je me suis dit, mon dieu Elle était moi ! Franchement là... En tout cas, tu chantes très très bien Oui, j'avais la plus aimée Oui, oui, moi J'avais la plus aimée Mais dis-donc ! J'ai l'impression d'avoir des glaces partout Qui c'est qui a signé ça ? C'est moi J'ai limité ta signature Pas mal ! Je me disais, c'est... Je me suis entraînée plusieurs fois Là aussi, voilà Donc voilà, je te montre le classeur si tu veux le voir Oh, il était sur ton lit en plus ? Oui, bah j'ai pas fait exprès en plus Bon après c'est ta première photo Ouais J'aimais aussi au moment où t'appelais boucle d'or T'es mignonne Ah oui Donc après c'est ton premier site internet Oui T'as dû voir le nouveau ? Oui, il est génial Il est mieux hein ? Franchement, ouais Et la musique et tout... Le cadeau de ma meilleure amie Tiffaine, on a dit que tu savais danser un petit peu sur cette... Oh, t'es pas sur celle-ci ! Ah oui, viens, on danse, viens ! C'est sur laquelle, c'est sur laquelle ? Près de moi, mais c'est pas encore... Tu veux la choré ? Hey, je sais, c'est terrible Quand il n'est pas là Je crois qu'il ne le sait même pas Parfois j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras J'ai besoin de lui près de moi Géant, gigantesque, gigantesque Plus beau cadeau de Noël de ma fille, c'est génial Oh bah parce qu'on lui disait toujours tu sais Ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrivera jamais chez nous Ouais, c'était pas possible, ça pouvait pas lui arriver à elle Et il a ce je ne sais quoi Qui fait mon cœur chaviré Cette façon d'être ailleurs comme ça Il semble bien m'ignorer S'il pourrait me parler au rien qu'une fois Je lui dirai ce qu'il ne voit pas S'il pourrait m'emmener Je pourrais lui dire qu'il est plus qu'un ami plus que ça Ça va tomber Mais non, je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontrée Parce que ça fait tellement longtemps que j'attends ça Ça y est, je suis là ! Oui ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir les filles ! Au revoir les filles ! On prend les filles ! Au revoir les filles ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! A la prochaine ! Femme soin avec toi ! Merci, toi aussi ! Ciao ! Ma meilleure amie On se connait depuis quelques temps Même si on se parlait peu souvent Tu lis en moi comme dans un livre ouvert Je te sens si fragile, le cœur a découvert J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets Car je resterai ta meilleure amie Je serai Je vous demande d'applaudir notre meilleure amie Voici Typen N'importe où tu voudras Je serai toujours la meilleure amie Peut-être même Peut-être des folies Je serai Même si la vie nous sépare Celle qui te redonnera l'espoir Ah, un baiser au papa, évidemment C'est grâce à lui ce grand moment Dis-moi, quand tu as entendu Laurie à la télévision prononcer ton prénom Est-ce que tu as eu au moins une petite pointe d'espoir ? Tu t'es dit c'est peut-être moi Typen ? La fameuse Typen ? Ben ouais, en fait le premier truc c'est que je me suis dit Bon c'est pas moi, des Typen il y en a plusieurs Donc c'est pas moi Mais oui je me suis dit Ben tiens, pourquoi pas moi ? Donc je me suis dit c'est peut-être moi Et puis ben oui Alors quant à toi Laurie, tu piques un sprint incroyable en genre Tu as l'air très stressée à ce moment-là Déjà j'étais super stressée, c'est le cas de le dire Et en plus il faisait super froid Donc voilà, on y va et on perd pas de temps Dis-moi Typen, tu savais que ton papa avait fouillé dans tes affaires Pour organiser cette surprise ? Non, mais je l'ai appris après justement Mais non, je ne savais rien du tout J'étais jamais en train Tu lui en veux ? Non, ben non, pour une surprise comme ça Il a eu le droit quand même Merci ma famille Laurie t'a téléphoné juste après son départ Quel besoin tu as eu de rappeler Typen ? Je ne sais pas, j'avais envie de rappeler Pour savoir parce que souvent avec ma meilleure amie On se voit, même si on se voit la journée Le soir il va falloir qu'on se rappelle pour se redire Oh tu te rappelles quand on a fait ci, quand on a fait ça Bref, c'était un besoin comme si c'était une amie Voilà, j'avais besoin de savoir comment elle était, qu'est-ce qu'elle faisait D'ailleurs j'ai gardé son numéro et on va se rappeler souvent Typen, tu connais évidemment la dernière chanson de Laurie Parker Puisque vous l'avez interprétée toutes les deux en duo dans ta chambre Et ça c'est quand même une exception Ce soir pour la première fois à l'Olympia Laurie interprète la chanson qui t'a permis de la découvrir Laurie Je sais que c'est toi Il a ce je ne sais quoi Qui fait mon cœur j'habiller Cette façon d'être ailleurs comme ça Il semble bien m'ignorer Si tu pourrais me parler Pour rien qu'une fois Je lui dirais ce qu'il ne voit pas Si tu pourrais m'emmener Je pourrais lui dire Qu'il est plus qu'un ami plus que ça Et je sais C'est un envie quand il n'est pas là Je crois que tu ne le sais même pas Parfois j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras J'ai besoin de lui près de moi Tous les jours c'est la même chose Mais pas à côté de moi Alors je vois la vie en rose Mais c'est faux qu'il ne me regarde pas Si tu pourrais s'avancer Oh rien qu'une fois Je lui dirais ce qu'il ne voit pas Si tu pourrais m'emmener Je pourrais lui dire Qu'il est plus qu'un ami plus que ça Et je sais C'est un envie quand il n'est pas là Je crois qu'il ne le sait même pas Parfois j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras J'ai besoin de lui près de moi Je sais C'est un envie quand il n'est pas là Je crois Tu ne le vois même pas Parfois j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras Mais dans mes rêves les plus fous Il me prend la main Et à son tour Il me dit tout va Je t'aime depuis toujours Je t'aimerais toujours Et je sais C'est un envie quand il n'est pas là Je crois Tu ne le sais même pas Parfois j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras J'ai besoin de lui près de moi Je sais C'est un envie quand il n'est pas là Je crois Tu ne le vois même pas Parfois j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras Tout près de moi Près de moi Une chanson extraite de l'album Près de toi Que vous retrouverez également sur scène dans quelques mois Et notamment aux élites de Paris En octobre Vas-y Laurie, installe-toi Effectivement Laurie Tu as apporté une petite surprise Pour Tiffel Un joli disque dédicacé Pour que tu me puisses mettre d'attachement Qu'est-ce qu'il y a d'écrire sur la dédicace ? Pour Tiffel, un souvenir de notre rencontre Bisous Laurie Et surtout, bravo à Philippe pour avoir organisé une si jolie surprise à sa fille Merci à vous Place maintenant à la surprise réservée à Janine Janine, elle a 58 ans En 1963, elle découvre deux hommes Sam, qu'elle épouse la même année Et Enrico Macias Dont les chansons ont depuis rythmé les moments forts de leur vie 40 ans d'histoire d'amour avec Sam et Enrico Célébrés par Cécile, leur fille Qui nous accueille chaleureusement dans la maison familiale en région parisienne Et qui nous parle de sa maman A qui elle réserve, je crois qu'on peut le dire, la plus belle des surprises C'est en banlieue parisienne à Villemomble Dans une petite rue tranquille Que vivent Janine et son mari L'équipe de stars à domicile doit rester discrète Pour ne pas éveiller les soupçons du voisinage Et rentre donc directement dans le garage Pour venir à la rencontre de notre complice Cécile, la fille de Janine Bienvenue Entrez On est où ici ? Alors, on est donc chez mes parents Donc à Villemomble Je vous laisse monter dans l'escalier Donc voilà, ça c'est le séjour C'est ici dans cette pièce qu'Enrico Macias fera éruption d'ici quelques jours Pour venir surprendre Janine Alors, c'est une dame assez jeune On peut la voir ? Ouais, bien sûr, écoutez, il y a son portrait ici, ça tombe très bien Voilà, Janine et Derry C'est une femme donc très chaleureuse, très dynamique, la joie de vivre Mais en même temps, très émotive Maman est très proche de nous Disons qu'elle fait tout pour ses enfants Elle fait tout pour rendre service, pour être agréable, pour recevoir Un trait de caractère qu'elle partage avec Sam, son mari En règle générale, mes parents, c'est des gens très chaleureux Et ils ont le sens de l'hospitalité C'est dans ce petit meuble que Janine garde précieusement ses disques d'Enrico Macias À qui elle voue une passion depuis 40 ans Alors celui-ci date, écoutez, c'est 1975 Donc c'est assez vieux Et pas question pour Janine de rater un seul concert à l'Olympia Dont elle rapporte à chaque fois un foulard souvenir On est souvent en premier rang, en train de chanter, danser avec les foulards Votre maman au concert, elle est comment ? Comme une folle, elle est déchaînée Vas-y Enrico, qui c'est le plus beau ? C'est Enrico En fait, depuis toutes ces années, Enrico est devenu un véritable membre de la famille Donc ça, ce sont des... ce qu'on avait découpé Parce que ma mère avait découpé Donc c'est lors du mariage de Jossia, la fille d'Enrico Elle a vécu ce moment très très intense Comme si c'était de sa famille, ça l'a touché personnellement Alors jeudi soir, où ça se passe ? Alors ça se passe dans la salle à manger Donc qui se trouve là ? Alors maman s'assoit là, généralement Donc c'est cette place ici Voilà, c'est toujours ça Papa en face Et là, tout le monde mange joyeusement Et Enrico arrive Le choc ! Et ben, ça va être une grande surprise Ma mère, c'est une personne très très émotive Je pense qu'elle trouvera même pas les mots pour lui parler Tellement elle sera émue en fait Et Cécile et Sam sont avec nous ce soir Cécile, Sam, bonsoir Bonsoir Alors Sam, votre fille Cécile vient de nous le dire Vous n'étiez absolument pas au courant de cette surprise Vous n'étiez pas dans la confidence ? Je peux l'assurer, c'était difficile de savoir Non, on ne pouvait pas deviner un seul instant qu'on allait avoir cette surprise Est-ce que c'était également une très jolie surprise pour vous ? C'est très émouvant bien sûr, c'est merveilleux Ça vous rappelle quoi ? Des surprises comme ça, je n'en ai jamais eu J'aurais bien voulu qu'Enrico vienne tous les soirs à la maison Bon, pourquoi ? Parce qu'on l'aime beaucoup Je ne suis pas le sage, je crois Alors c'était une soirée de fête, comme à la maison, entre amis, tout en simplicité Une soirée un peu à part tout de même Imaginez votre artiste préféré faire irruption dans votre salon lors d'un dîner familial Nous sommes en région parisienne, dans une jolie maison comme une autre Pour une soirée a priori, comme les autres, a priori Regardez C'est à Paris même que l'équipe de stars à domicile est venue à la rencontre d'Enrico Macias Dans les murs de sa maison de disques Je suis dans ma maison ici, que personne ne bouge Bonjour Enrico, Vincent, je ne suis pas l'héton Enchanté Bonjour Oh pardon, excusez-moi, d'habitude je salue les dames d'abord C'est pas grave Alors je vais vous expliquer qui vous allez rencontrer ce soir Oui parce que elle, elle me connaît, moi je la connais pas Ah, elle me connaît par cœur je crois, vous allez bientôt la connaître Donc voilà, elle s'appelle Janine, elle a 58 ans Très bien Son admiration pour vous coïncide avec la rencontre de son mari en 63 et son mariage Son mari est originaire de Casablanca, donc depuis plus de 30 ans maintenant Elle vous suit partout Alors qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Eh bien c'est le repas hebdomadaire familial Et ils ne s'attendent pas du tout à vous voir débarquer Oui surtout parce que si jamais ils s'attendent Je vais certainement avoir un couscous devant moi Alors pour le dispositif de la surprise, je vous invite à me rejoindre autour du tableau Oh là là, il y a tout le plan, génial Voici sa maison Donc toute la famille sera réunie autour de cette table Janine, elle sera assise exactement ici Oh je vais la reconnaître, j'ai vu la photo Vous la reconnaîtrez La grande difficulté de la soirée, c'est notre approche Parce que ici c'est la porte d'entrée, malheureusement la vitre est complètement transparente C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la rue On voit Exactement, il y a une vision directe Ce qui va nous sauver la mise C'est qu'on a réussi à voir un complice à l'intérieur Qui est invité de la soirée Qui a une phrase clé C'est-à-dire qu'au moment où Janine est installée à table Et tout le monde est installé à table Il va nous dire cette phrase clé Mmmh, c'est vraiment délicieux Madame Edéry Une fois la phrase clé entendue, Enrico et toute l'équipe en file indienne devra gagner le garage sous la cuisine Un garage où viendra aller rejoindre Cécile, notre complice Qui se sera alors absentée du repas sous le faux prétexte d'aller chercher un cadeau dans sa voiture Elle guidera alors Enrico par cet escalier pour gagner le salon A ce moment précis, je vous donne le signal Vous commencez à jouer de la guitare Très bien Dans les escaliers Et vous commencez à chanter Au moment précis Où vous voyez Janine Dans votre champ de vision J'ai compris Bon de toute façon je vous suis, j'ai compris Maintenant, bon ça va C'est pas un hold-up qu'on va faire quand même Du côté de chez Janine, les invités du dîner commencent à arriver L'un d'entre eux est notre agent infiltré dans la soirée équipé d'une caméra cachée Monsieur Edéry est le premier à les accueillir Vingt reuses de dernière minute Bonjour Monsieur Laurent Laurent, enchanté, bienvenue Suivi de près par Janine Laurent, votre ami, voilà, c'est bien C'est pour ta note, tu te venais, c'est pour vous Merci beaucoup, c'est gentil La table est déjà dressée, c'est ici que se déroulera la surprise dans moins d'une heure De son côté, la voiture d'Enrico Macias arrive déjà aux abords de Villemomble Un Enrico qui ne cache pas son impatience Le plus grand plaisir égoïste d'un être humain, c'est de pouvoir donner du plaisir aux autres Et quand on a ce privilège et cette chance de pouvoir faire plaisir aux gens venant chez eux Comme ça, comme on va faire là maintenant Je trouve que c'est fantastique Moi personnellement, ça me fait déjà plaisir Nous entrons dans le quartier de Janine Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres de la surprise Alors là, je crois qu'on arrive à proximité de la maison Oui, allez, on va se concentrer maintenant On va éteindre les lumières Voilà Il faut cacher les caméras là Pour éviter de se faire remarquer L'équipe est obligée de passer en vision nocturne Alors maintenant, on va se garer devant la 105 rouge Voilà L'ambiance est plutôt relaxe Parce que déjà au niveau du voisinage Les volets sont plutôt fermés de partout Dans la maison, c'est l'heure de l'apéritif Janine est la seule à être debout En bonne maîtresse de maison, elle ne tient pas en place Cécile, notre complice, a toutes les peines du monde à la faire venir à table Non, pas commencer Tout le monde vous rend bien tous à table Ça n'y a pas de commencer Notre agent infiltré va même tenter d'accélérer le mouvement Je peux vous aider madame ? Oh, t'es gentille, non, non, t'es gentille comme tout Merci Tant que Janine n'a pas pris sa place au dîner L'équipe est obligée d'attendre en évitant de se faire repérer par un voisinage Susceptible de donner l'alerte Attention, quelqu'un avec son chien dans la rue On va mettre la salle avec son chien dans la rue Bougez pas dans la voiture Ça va, on vous angoisse pas trop Non mais dans deux minutes, il me semble que les flics vont régler Attention voiture De l'autre côté, tout le monde est passé à table L'équipe se met en position de départ Ça va Enrico ? Oui Est-ce que ça moue la pression un petit peu ? Oui, totalement Je ne sais pas, vous m'avez mis dans une situation incroyable Mais ça va bien se passer, je le sens Janine étant en place, l'équipe ne rentrera dans le garage qu'une fois la phrase clé prononcée par notre caméra cachée J'attends la phrase J'attends son mot délicieux Hum, c'est délicieux Hum, c'est délicieux Ah, c'est l'ail, c'est l'ail, c'est l'ail C'est délicieux en tout cas, madame Idry C'est délicieux On peut y aller Moteur pour tout le monde, Seb Moteur pour tout le monde, Seb Tu speed jusqu'à la voiture maintenant s'il te plaît La principale inquiétude pour l'équipe est de passer le plus discrètement possible devant la porte vitrée sans se faire voir par un invité ayant éventuellement quitté la table Personne ne s'est levé Janine ne se doute pas une seconde qu'à ce moment précis, Enrico, accompagné d'une dizaine d'intrus, est en train de pénétrer dans son garage Elle doit maintenant quitter la table Pour venir nous chercher D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une surprise, il faut... J'ai oublié d'aller chercher, tiens, dans la voiture Attention, quelqu'un fait ça On se prépare Je suis complètement stressée C'est moi ? Oui Comment tu te sens ? Ça va, tu es bien ? Ouais Je m'envoie Je m'envoie Je m'envoie Je m'envoie Je m'envoie J'ai de l'amour près la tête, un cœur d'amitié Je ne pense qu'à faire la tête et m'amuser Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça Ne cherche pas à comprendre, écoutez-moi Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour Moi, je chante pour ceux qui m'aiment Je serai toujours le même Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amour Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour Donnez, 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 donnez-moi Donnez, 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 donnez-moi Allons, laissez-moi vous dire la générosité C'est une lame, sourire à partager Je n'ai pas envie d'apprendre pour qui et pourquoi Je n'ai pas de honte à rendre, écoutez-moi Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour Moi, je chante pour ceux qui m'aiment Je serai toujours le même Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amour Moi, j'ai besoin de tomber sur chaque jour Donnez, 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 donnez-moi Donnez, 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 Dieu vous les rendra Donnez, 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 donnez-moi Donnez, 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 Dieu vous les rendra Un thé à l'amant Un thé à l'amant Venez, venez, écoutez-moi Est-ce que vous avez mangé ? Non mais ça va, je vais prendre un thé, ça me suffit Vous êtes gentil C'est gentil J'aurais pu m'habiller autrement Ça aurait été mieux C'est bien comme ça Ah oui, très bien Voilà, ça y est, ça arrive Elle a eu un choc quand je chante, je ressentis Elle a eu un choc Elle a eu un choc Et moi, ça m'a ému Quand je chantais, je n'arrivais pas à chanter Je l'ai regardée, j'ai dit que ce n'était pas possible Je regardais Je réalise et là, je commence à trembler Un monument comme un haricot à la maison Ça fait quelque chose En haricot, si vous pouvez chanter l'Oriental, s'il vous plaît D'accord Moi, avec la permission d'Érico, je lui dis tu Ah non, je lui dis tu Mais si, pourquoi pas Non, c'est pas bien d'être comme ça Faut bien Non, faut pas être comme ça Chanson Christ ou chanson Gué Moi, je chante ce qui vous plaît C'est la musique qui m'affole Musique orientale ou espagnol Et on m'appelle l'Oriental Et on m'appelle l'Oriental Et on m'appelle l'Oriental Car moi, je suis sentimental Et pourtant, je ne fais pas de mal Et que ma venue vous porte un grand bonheur Attends, viens, reviens, maman, viens Où tu vas, là ? Où tu vas, tu t'en vas ? Non, je prends son manteau pour lui mettre un enrico Quel calombre ! Oui, maman, viens, viens Alors, viens, viens Beaucoup de santé, plein de bonnes choses Viens, viens, on fait une photo, regarde, tous ensemble Voilà Vous allez attraper froid Non, non, c'est très vite, c'est très vite Non, non, j'ai l'habitude de raccompagner mes amis Avec le monde Merci Merci Vous avez une famille que Dieu vous les garde C'est extraordinaire Et vous aussi Allez, à bientôt Au revoir, Janine Au revoir Merci beaucoup Rentrez, vous avez un très peu froid Merci beaucoup Allez Au revoir, rentrez bien Rentrez bien Attends, je... Est-ce que je me remette ? Ah, c'est génial Quand il m'a dit top Et que j'ai commencé à jouer de la guitare Et qu'à ce moment-là, elle allait me découvrir Et qu'elle allait réaliser la surprise À ce moment-là, j'ai eu exactement la même impression Que la première fois que je suis monté sur scène À Constantine pour un Radio Crochet Trop d'émotion, mon fils, ça C'est pour toi, surtout Même moi, qui me rend de la surprise J'ai été émue de le voir Et ouais, c'est comme ça Ça te fait plaisir, au moins ? Ah bah oui, ça me fait plaisir Tu peux me remercier ? C'est une belle surprise, quand même Je n'ai pas envie d'apprendre pour qui et pourquoi Je n'ai pas de compte à rendre, écoutez-moi Dans toute la ville, on m'appelle le mentiant de l'amour Moi, je chante pour ceux qui m'aiment Et je serai toujours le même Il n'y a pas de honte à être mentiant de l'amour Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour Donnez, 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 donnez-moi Donnez, 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 Dieu vous le rendra Elle n'est pas d'abord d'amour Merci d'accueillir Janine Comment vous sentez-vous ? Vous avez les yeux qui brillent Janine Je me sens très bien avec vous Mettez votre micro juste en fait Je me sens très bien avec vous 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 sentez bien avec nous ? Très bien, parce que c'est une très bonne équipe Très sympathique Merci Merci Alors Janine, l'après-midi Vous prépariez le dîner en écoutant Enrico Macias Et le soir, vous le retrouvez dans votre salon Ça vous fait quel effet ça ? Une très grande émotion Très, très grande émotion J'ai tout ? Je ne peux même plus parler Tellement j'y pense Vous y pensez souvent ? Tout le temps Sam, c'est naturel chez vous De tutoyer les gens que vous ne connaissez pas ? Non, non, non Alors pourquoi là ? Enrico, c'est un peu particulier C'est vrai que vous avez noté quand même Ah, on a noté le tutoiement Et puis on a surtout noté que Janine n'était pas au moins d'accord Oui, on n'était pas d'accord Mais Enrico, bon, il fait partie de la famille Janine, j'ai entendu dire que vous étiez allé voir régulièrement Enrico en concert Et que pendant les concerts Peut-être même à l'Olympia Vous êtes la première levée à danser, à bouger Alors là, ce soir-là C'était le deuxième effet Enrico ? Ça ne marchait pas ? Ah, tout à l'heure, non, non, je n'ai pas pu bouger Pourquoi ? Ah non, j'étais tétanisée Non, non C'est une grande émotion J'en ai perdu la parole Je ne pouvais plus Vous trouvez que vous en avez perdu la parole ? Ah oui Ah oui ? Oui, oui Et d'habitude, c'est... Oui, enfin, elle est restée En fait, elle a perdu la parole Elle est restée scotchée sur sa chaise Et après, lorsqu'on lui a proposé de venir danser avec nous Ses jambes flageolées Elle m'a dit non, non, je ne peux pas bouger Donc, elle est restée assise Mais c'est de regretter pas, rassurez-moi Du tout, du tout, du tout Ah, j'ai eu peur Heureusement, c'était une surprise Et ben et bien, une surprise Une grande surprise Une très belle surprise Mais ce n'est pas terminé pour vous, Janine On marque une courte pause Le temps de dévorer un couscous de Janine Et on se retrouve dans quelques instants A tout de suite Dans quelques instants, vous partagerez la stupeur de Jean-Christophe Découvrant lors de son anniversaire de mariage Qu'il a dansé sans le savoir dans les bras de Patricia Cass Nous sommes à l'Olympia C'est la suite, deux stars à domicile Bon alors, finalement, Janine, il fait partie de la famille Enrico Tout à fait Depuis longtemps Oui, depuis 62 Alors Janine, malheureusement, Enrico n'a pas pu être avec nous ce soir Il est souvent en voyage Eh oui, il assure la responsabilité d'ambassadeur De bonne volonté quand même pour l'ONU Il n'a pas pu donc se joindre à nous ce soir Mais il vous a fait parvenir ce message personnel A partager avec tout l'Olympia Regardez, c'est juste derrière nous Regardez ça Je voulais vous dire comment j'étais heureux De revenir à l'improviste chez vous Comment j'étais heureux de voir Que toutes les valeurs que j'ai défendues Je les ai trouvées chez vous Je les ai trouvées, j'ai touché du doigt Ce que j'ai toujours pensé que le cœur des gens populaires mourra jamais Et il sera toujours près de moi Comme moi je serai près de vous A votre disposition Alors Janine, Sam, Cécile Je vous aime du fond de mon cœur Comme j'aime ma propre famille Alors j'ai envie de vous faire un petit cadeau de la rasson Je vais vous jouer à la guitare Une chanson que tout le monde connaît Enfant de tout pays Et je veux que toute la salle de l'Olympia Reprenne mon cœur En même temps, à l'unisson En même temps que ma guitare A tout de suite C'est un petit cadeau de l'Olympia Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La vie nous éloigne, nous renforce, elle met des montagnes entre nous. On suit notre chemin et d'un coup, on est si loin de chez nous. Rien ne s'arrête. La vie nous entraîne sans arrêt et sur nos yeux ne s'aime que des regrets. Où sont passés les rêves de notre enfance, les paysages dessinés par les anges en silence ? Rien ne s'arrête, d'autres vies continuent, d'autres parlaient sans tête pour ceux qui se sont tués. Rien ne s'arrête, les armes se décollent et même si l'on regrette, le temps lui continue son vol. Rien ne s'arrête, rien ne s'arrête. Rien ne s'arrête. Rien ne s'arrête, d'autres vies continuent, d'autres parlaient sans tête pour ceux qui se sont tués. Rien ne s'arrête, rien ne s'arrête, d'autres vies continuent, d'autres parlaient sans tête pour ceux qui se sont tués. Rien ne s'arrête, rien ne s'arrête, d'autres vies continuent, d'autres parlaient sans tête pour ceux qui se sont tués. Rien ne s'arrête, les armes se décollent et même si l'on regrette, le temps lui continue son vol. Rien ne s'arrête, rien ne s'arrête, rien ne s'arrête, d'autres parlaient sans tête pour ceux qui se sont tués. Rien ne s'arrête, les armes se décollent et même si l'on regrette, le temps lui continue son vol. Rien ne s'arrête, rien ne s'arrête. Rien ne s'arrête, rien ne s'arrête, rien ne s'arrête, c'est une chanson inédite que nous pouvons retrouver sur votre premier best-of en 14 ans de carrière. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Merci mille fois d'être avec nous. Est-ce que je peux dire que vous avez été un joli cadeau ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous gardez comme sentiment de cette rencontre ? Disons que j'étais excitée comme une puce pour aller faire cette surprise parce que je trouvais que c'était génial de penser à inviter une artiste et de faire la surprise. Et en plus, l'idée était marrante avec la danse et tout ça. Je pense qu'on va sûrement le voir parce que moi-même, je n'ai pas vu. Donc, je suis curieuse de voir ce que ça donne à l'écran. C'était un scénario très original. Voilà. Et je n'avais pas peur. J'étais plus contente de savoir que j'allais peut-être le rendre heureux. Je ne sais pas parce que je ne savais pas trop. J'espère qu'il me reconnaît. Je pense que c'est très réussi. On va regarder ça dans quelques instants. Mais avant ça, on va faire connaissance avec Jean-Christophe. Il nous est raconté par celle qui le connaît le mieux. C'est notre complice que nous retrouverons dans quelques instants. C'est sa femme. C'est Véronique. C'est à Olioul, dans le Var, que l'équipe de stars à domicile est venue à la rencontre de notre complice. Je suis Véronique. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Tout va bien ? Oui, je suis contente de vous voir. C'est dans cette maison que Véronique a prévu de faire une surprise à Jean-Christophe. Jean-Christophe, c'est mon mari. C'est un être formidable. C'est quelqu'un qui, comment dire, tout en étant un petit peu réservé, qui aime bien s'amuser, qui aime bien, il aime bien avoir du monde à la maison, Jean-Christophe. Il aime chanter, il aime s'amuser. Patricia Casse, ça a été immédiat, il y a 15 ans, quand elle a commencé. Dès qu'il l'a entendu, ça a été, vraiment, il a été complètement envoûté, quoi, par sa voix. Le personnage, le personnage, la femme, la chanteuse, c'est vraiment une femme qu'il admire beaucoup. Samedi prochain, Jean-Christophe et Véronique font une petite fête pour leurs 10 ans de mariage. On va lui proposer un petit jeu. Vous allez lui proposer un petit jeu. D'accord. Parce qu'au bout de 10 ans de mariage, il peut vous reconnaître uniquement en dansant avec vous, les yeux bandés. La fête aura lieu dans cette pièce. Jean-Christophe devra donc enchaîner une série de slons avec plusieurs cavalières, avant de se retrouver, sans le savoir, dans les bras de Patricia Casse. L'idée, voilà, l'idée, c'est ça. C'est qu'il puisse danser les yeux bandés. Voilà. D'accord. Au début du jeu, Patricia Casse sera cachée à l'extérieur de la maison. Patricia et nos voitures techniques seront garées ici, sachant qu'on est à peu près à 20 mètres de l'entrée principale. Oui, oui. D'accord. Là, vous êtes à la place où sera Patricia, une fois que les deux slons seront parties. D'accord. Quand le deuxième seau sera parti, c'est là que nous allons entrer. Donc on entre, à mon avis, dans un premier temps avec une caméra et Patricia derrière. Ok ? Voilà. Patricia Casse viendra danser avec Jean-Christophe, qui aura toujours les yeux bandés avant de lui chanter « Entrer dans la lumière ». On va avoir un choc, hein ? Ouf ! Ça va vraiment être la grosse, grosse émotion, la grosse surprise, mais ça va être génial. Il y a la monnaie qui est avec nous ce soir. Regardez ses yeux qui brillent. Bonsoir, Véronique. Bonsoir, Flavie. Ah oui, non, c'est fort, là. Bonsoir, Patricia. Bonsoir. Vous vous retrouvez toutes les deux. Ah oui, oui, oui. Ça a été vraiment un immense bonheur. Ça a été génial. J'ai été ravie de... Moi, également, j'ai vécu, tout en connaissant ce qui allait se passer, j'ai vécu également une aventure merveilleuse. Ça se voit, vous savez. Non, oui, non, j'étais ravie, ravie. Ça a apporté un grand, grand bonheur. Il lui a fallu du temps pour atterrir. Il est resté sur un nuage. On va voir ça dans quelques instants. À l'occasion de leur dix ans de mariage, Véronique a donc organisé une fête à la maison avec famille et amis. La musique passe en plein. Jean-Christophe pousse joyeusement la chansonnette jusqu'au moment où Véronique propose un petit jeu. À partir de là, rien ne va plus, rien ne va plus, comme prévu. C'est à l'aéroport de Marseille que Patricia Casse a atterri. Un petit bonjour à l'équipe de Star à domicile ainsi qu'à Pascal, le guitariste qui l'accompagnera. Petite étape à son hôtel avant de se rendre chez son admirateur. Jean-Christophe, c'est sa photo. Il a donc 36 ans. Il vit avec Véronique, sa femme, à Olioule, avec ses trois enfants, avec leurs trois enfants. Quand il a rencontré Véronique, sa femme en 90, il paraît qu'il parlait un peu que de vous. Bon, ce qui est bien. Voilà. C'est un bon début. Et ce soir, qu'est-ce qui se passe ? Ils fêtent leurs dix ans de mariage. Donc avec une vingtaine d'amis. Ils se retrouvent donc chez eux pour fêter ça. Les invités sont courants que... Alors, les invités ne sont absolument pas au courant que nous arrivons. La seule personne qui est au courant, c'est bien évidemment Véronique. Et quand on rentre, ça ne risque pas de... Alors justement, je vais vous expliquer. C'est un plan de bataille. La maison et la pièce qui nous intéressent est celle-ci. Nous, nous allons être garés à l'extérieur. On va mettre de la musique. Avec les yeux bandés, il va danser entre 30 et 40 secondes sur un premier morceau. On arrête le morceau. Et ensuite, Jean-Christophe a droit à deux questions. Le but, c'est qu'il reconnaisse sa femme. Le but, c'est qu'il reconnaisse sa femme. Je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait le... Non, non, tout à fait. Tout à fait. Quand vous entrez, bien évidemment, nous aurons notre amie qui est en train de danser. Et quant à vous, Patricia, vous entrez et vous allez venir vous mettre à côté de Véronique. À un moment où elle va dire, donc, personne suivante, vous allez vous mettre face à lui. De prendre mes bras. Exactement. Vous mettre à danser. D'accord. On va laisser la musique entre 30 et 40 secondes. On chante la musique. Notre ami Jean-Christophe, de la même manière, va poser deux questions. Et à la deuxième question, votre réponse, c'est l'attaque du champ. Et là, donc, ils sont des gens pleins dans la fête. Ah oui, ils sont... Il n'aura pas bu. Genre, c'est qui ? Même si Patricia Cass ne semble pas particulièrement stressée, la réaction de Jean-Christophe reste tout de même un sujet d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe si vous ne me reconnaissez pas ? Qu'est-ce qui se passe si, en fait, ça lui fait plaisir, mais sans plus ? Je pense plutôt comme ça, moi. Que de me dire, le pauvre, il va être ému, est-ce qu'il va pleurer ? Est-ce que, je ne sais pas, je... Il est 20h30. Les invités arrivent à la fête. Parmi eux, un nouvel ami avec une petite caméra, censé filmer leur anniversaire de mariage. Véronique est donc la maîtresse de cérémonie. Est-ce que tout le monde a la voix ? Non ! Jean-Christophe, son mari, c'est l'homme à la chemise blanche. Il est 22h. La voiture de Patricia Cass vient se garer à proximité de la maison. A l'intérieur, la soirée s'est transformée en karaoké. Jean-Christophe, évidemment, ne se doute pas une seconde de la surprise qui se prépare à quelques mètres de lui. Pour le moment, encore caché dans la voiture, Patricia entend tout ce qui se passe dans la maison grâce à notre caméra infiltrée. L'équipe se met en position devant la porte d'entrée quelques secondes avant que Véronique ne lance le jeu. Voilà, à la fin de la chanson, ils attaquent. Donc, on va faire un petit jeu. Et oui, le principal intéressé, c'est toi. Ah oui, allez ! Ce petit jeu, c'est un jeu test. Ça fait dix ans qu'on est mariés, maintenant, moi, j'aimerais bien voir si tu me connais bien. Alors, donc, moi... Le jeu s'appelle le jeu du slow test. Tu ne dois en aucun cas enlever ton bandeau. Sauf que le bataillon. Le jeu sera terminé, sinon tu te biches. Et là, tu gagnes en rien. Le bataillon non plus, hein. Ah, non, non, non. Tu vois, là, hein ? Non, non, je vois rien. Ah, ils sont en train de lui bander les yeux. Là, il y a le premier groupe qui rentre, là. Véronique fait entrer les premières caméras dans le salon. Les invités ne sont au courant de rien. Jean-Christophe ne doit en aucun cas soupçonner ce qui se passe autour de lui. Jean-Christophe continue le jeu. Il doit deviner s'il danse avec sa femme. Ah, putain, attends. Alors ? C'est difficile, là. Est-ce que c'était moi qui a dansé avec toi ? Non. Bon, 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 bon. Alors, est-ce que c'est avec moi que tu as dansé ? Non ! Ça va du très chaud, je crois. Alors, à ton avis, c'est qui ? Donne un nom et après, on compte, nous. Je ne sais pas pourquoi, je dirais Catherine. Alors, est-ce que tu as dansé avec moi ? Non, tu dois garder ça encore, c'est presque terminé. Allez, une autre partenaire va venir pour danser avec toi. Ah, putain, je sèche, là. Alors, avec qui as-tu dansé ? Est-ce que c'est avec moi ? Je ne sais pas qui c'est. Je ne reconnais pas le parfum. Je ne pense pas que ce soit Cathy. Oui ? Parce qu'elle avait des gros tétés, visiblement, celle-là. Oh ! À mon avis, elle n'est pas grande. Elle est petite, oui ou non ? On te répond. Attends, dis-moi oui. Comment tu me réponds ? Réponds-moi ? Dans la lumière Non, mais c'est assez bon. Un insecte fou Non ! Inspirez la poussière Non ! Non ! Non ! Tenir ma genou Attends, j'ai du fun ! J'ai du fun, hein ! J'ai du fun, il va battre ici, quoi, ça ? On ouvrir ma voie En rétrent encore leurs capades J'ai du fun, hein ! J'ai du fun, hein ! Je n'ai plus qu'une image C'est un art de passage Sans avoir rendez-vous Avoir tous les courages De me donner avou Je vous laisse T'es là chanter avec vous, mais faites-le Maman magique Sans se lire Ce cri de musique Putain, mais dis-donc si t'avais 5 ans Alors comme ça, j'ai des gros yolo, moi C'est pas la première fois Tu connais la chanson ? Celle-là ? Oui Entrez dans la lumière Oui Mais je connais toutes Allez, alors on y va ? Entrez dans la lumière Un petit peu avec toi Attends, j'y vive là C'est pas grave T'es là 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 C'est dingue Je tremblais, j'avais froid Alors comme c'est votre anniversaire Vous allez mêler un peu C'est pas facile d'être toute seule Je vous donne la main T'es là 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 Pourtant ils chantent bien d'habitude, mais là on aurait dit une casserole. Ce qui veut dire que le niveau émotion était fort. C'est vrai que c'était le plus beau cadeau que sa femme puisse lui faire. Militant la rue, la métra qui envoie, il y en a qui n'en fait plus de jouer les sex symboles. Il y en a qui vendent l'amour au fond de leur bague, le moment j'ai joué de blues. Ça ne fait pas trop j'ai l'habitude, je vais pas être la douce, je vais pas être la douce. Un impréchant que l'amour, elle a des aspects dans la voie, elle y croit. La façon dont tu as réagi, c'était fabuleux. J'avais l'impression d'être un gamin. On voit son idole. Voilà, c'est peut-être pas une idole, j'ai vu quand même jusque là, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je suis contente parce qu'il va m'en parler pendant des mois et des mois. Là, ce qu'il est en train de vivre, je suis tellement contente pour lui. En tout cas, le moment où je te trouvais le plus ému, c'est au moment où, quand je suis venue vers toi et il y avait ta femme et on a, je sais pas, j'ai chanté un peu avec vous. Je t'ai senti le plus ému. Parce qu'en fait, je sais pas, au début, t'as peut-être pas trop réalisé, je sais pas. J'ai un coup de sang sur le coup. Je sais quoi, ce point-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Et tu savais rien, 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 rien. Ah non, 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 mais rien, j'ai rien vu venir, quoi. Bon, bah c'est bien. Absolument rien. Non, mais c'est génial. En tout cas, ça me fait vachement plaisir. Tu connais l'adresse ? Oui. Si tu passes dans le coin, un café, n'importe quoi, viens de là. Au revoir. Et encore bonne soirée. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer et encore, j'espère, vous allez encore dans 10 ans. Et puis on viendra te voir, de toute façon, on va te voir au cinéma. En tout cas, ça va être génial, parce que faire un cadeau comme ça... Au revoir. Merci encore. Salut. Et garde-la bien. Ouais. Au revoir. Salut. Bon retour. C'était bon, ça, non ? Bah ouais. C'est bon, hein ? Ah ouais, ouais. Allez, bon hiver. Comme un amant magique. Sous mon cri de musique. Oh, là, 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 là. À la Nouveau Lécier sur terre. Je vous demande d'accueillir Jean-Christophe. ... C'était dur d'atterrir, j'ai mis plusieurs jours J'avais même du mal à entendre chanter les chansons de Patricia Cass Non, c'était très dur Pourquoi à chaque fois que je t'entendais mes chansons, tu pensais que j'allais arriver ? Je me retournais vers la porte Alors vous aviez les yeux bandés, Jean-Christophe, quand vous avez entendu la voix de Patricia Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit à ce moment précis ? J'ai immédiatement reconnu Patricia Cass Mais vous vous êtes dit, c'est elle en face de moi ? Je ne pouvais pas imaginer que ce soit quelqu'un d'autre À cause de la pureté de la voix Et le souffle Patricia, vous sembliez très à l'aise C'est l'ambiance de la fête, des dix ans de mariage, les noces d'étain, de tous ces gens autour de vous qui fait ça ? Oui, je ne sais pas, déjà j'avais envie de faire ce plaisir Donc j'étais vraiment, j'avais envie de donner le maximum Et ça me faisait, je ne sais pas, plaisir d'être là Donc ce qui est toujours difficile, c'est qu'une fois qu'il m'a découvert Après tout le monde te regarde et personne ne parle Elle me dit, bon, alors qu'est-ce que je vais faire pour que... C'était là le moment le plus dur, je trouve Mais non, je me sentais bien, je ne sais pas Peut-être que c'était le côté famille, le côté ami, proche, je ne sais pas C'était un bon enfant en plus, je pense Sûrement, je ne sais pas, en tout cas je me sentais vraiment bien, contente Et bien c'est sur ces belles paroles de vie que cette émission s'achève Venez avec moi, on va faire ce fameux rituel de la fin de Star à domicile Sous vos applaudissements, le fameux salut final Venez, joignez-vous à nous Nous sommes à l'Olympia, dans une véritable salle de spectacle On se tient la main, on fait un salut, je vous donne mon bras Et à trois, on y va Un, deux, trois Merci à tous les artistes, à tous nos invités Et bravo à notre équipe de joyeux compéteurs Et bravo à celle de Massimo Manganaro A bientôt A bientôt Et merci pour tout Sous-titrage ST' 501 A bientôt Sous-titrage ST' 501